... Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, tout d'abord un mot pour rappeler effectivement qu'Alain Juppé n'a pas pu être là aujourd'hui. Je crois qu'il le regrette. Il m'a demandé de le remplacer pour un petit mot d'accueil que je qualifierais de traditionnel, mais je voudrais que ce petit mot d'accueil soit autre. Peut-être pour rappeler que le maire de Bordeaux aurait été là, à cette place, au cœur de son projet urbain. Peu de villes ont évolué comme a évolué Bordeaux, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. Bordeaux est une ville qui fait aujourd'hui référence. Le projet urbain qu'a lancé le maire en 1995 est un projet urbain que l'on peut voir sous ses yeux, sous nos yeux, pardon, il s'est réalisé, sous ses yeux aussi d'ailleurs, il s'est réalisé au fil du temps et il fait référence aujourd'hui comme un projet urbain non seulement cohérent, mais particulièrement performant et moderne. À une époque où on ne parlait pas de villes nouvelles, d'écoquartiers ou de développement durable, en 1995, le maire a développé un concept qui fait que la ville de Bordeaux aujourd'hui peut s'inscrire dans la dynamique des grandes cités européennes, mais surtout comme une cité où il fait bon vivre, une cité où le développement durable et l'art de vivre ont toutes leurs places. 1995, c'est une forme de rupture culturelle avec les politiques menées précédemment et c'est l'émergence d'une nouvelle ville. Il suffit de se promener dans le quartier pour s'apercevoir que les quais sont complètement requalifiés. 4,5 km, une des plus importantes façades classées d'Europe et la volonté, puisque nous allons, et vous allez évoquer pendant toute cette journée les problématiques du logement, la volonté de réduire les friches, non seulement commerciales et industrielles, d'y construire du logement, mais aussi de requalifier l'ensemble de ces quais de telle manière qu'on puisse y loger dans de bonnes conditions. Mais 1995, c'est aussi l'émergence d'une nouvelle ville en ce qui concerne les transports, la mixité sociale, la mixité fonctionnelle. Bref, c'est l'émergence aussi d'une nouvelle politique. Je suis très heureux que ce colloque se déroule à cet endroit-là, car il est au cœur non seulement de la politique qui a été menée, mais au cœur aussi des politiques que mène le maire et des politiques urbaines qui vont se développer dans les années qui viennent. En face de nous, nous avons la place André Meunier, avec un parking qui va s'y réaliser, mais le parking va permettre de requalifier l'ensemble de ces secteurs, de dégager le stationnement sauvage et de créer de grands espaces publics. C'est aussi à cet endroit-là que se développe l'opération d'intérêt national, l'OIN, qui va nous permettre non seulement de requalifier tout un quartier, le quartier Belsier, les secteurs qui se trouvent autour, Combegues et Foirac, qui ont parfois été oubliés de nos politiques urbaines et qui deviennent aujourd'hui l'une de nos priorités. Et le préfet y faisait tout à l'heure référence. Le projet de 1995 et son évolution, c'est aussi de nouvelles formes de concertation, de nouvelles formes d'action urbaine. C'est, je vois que Nicolas Michelin est là, c'est aussi ce que nous appelons l'urbanisme négocié. C'est un urbanisme négocié qui a été pensé, conçu par les services de la ville, de la communauté urbaine, et tous ceux qui travaillent sur cette dynamique urbaine. C'est une manière pour nous de développer une ville équilibrée, à taille humaine, qui se pense et qui se construit non seulement avec les habitants, mais aussi avec les professionnels. Et puis, l'essentiel, c'est que l'ensemble de ces politiques sont menées dans une dimension humaine. L'humain a une place essentielle dans la politique que mène le maire de Bordeaux, et c'est pourquoi cette ville ne doit pas être réservée à une classe d'âge ou à une classe sociale. Le maire des 1995, et encore de surcroc aujourd'hui, a voulu développer une forme de mixité sociale. On parle de mixité fonctionnelle, mais pour lui, la priorité, c'était la mixité sociale, de telle manière que ceux qui habitaient en ville y restent, dans de bonnes conditions, quelles que soient les politiques que nous menions, et que ceux qui viennent s'installer dans cette ville puissent y installer, quelles que soient leurs conditions sociales. Je ne voudrais pas être beaucoup plus long, tout simplement pour aussi vous remercier, monsieur le directeur, d'avoir organisé ce colloque, ce premier colloque à Bordeaux. Nous démarrons, je crois que nous le méritons, nos politiques font référence, et j'espère que les travaux qui seront menés pendant toutes ces journées nous permettront de nous nourrir de toutes ces expériences, de ces réalisations pour mener des politiques encore plus performantes sur Bordeaux. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements